Le programme TD Amis des parcs propose donc de fournir des bourses de 2000 $ à des groupes dans neuf villes canadiennes cette année. L'idée est de soutenir des groupes qu'on appelle « voués aux parcs », donc des groupes qui sont intéressés par leurs parcs locaux. Et l'idée est d'offrir des possibilités de développement socio-culturel dans les parcs urbains ou les espaces publics. Les groupes doivent s'assurer dans le cadre de cette course que leurs événements ou les activités liées à ces événements aient un aspect respectueux de l'environnement, de protection de l'environnement et de l'entretien des espaces naturels. Donc, c'est un critère très important pour l'octroi de la bourse. On va y revenir. C'est la troisième année qu'on offre ce programme. En 2018 et en 2019, on a soutenu au total plus de 390 événements à travers le pays, qui étaient gérés et initiés par plus de 100 groupes dans sept villes canadiennes. Et cette année, nous sommes ravis d'élargir le programme pour une troisième édition. Et on ajoute maintenant deux autres villes aussi. Donc, on est rendu à neuf villes au Canada. Je ne sais pas si on va y revenir plus tard, mais je pense que non. J'aurais juste envie de dire qu'on n'a pas licité les neuf villes, mais vous pouvez les voir, j'imagine, Rachel, sur notre site web. Parce que ça se peut que vous ne soyez pas dans une de ces villes. Donc, pour consulter la liste des villes, vous pouvez les trouver sur le site web. C'est bien ça, Rachel? Oui, en fait, on en parlera encore un peu plus tard dans la présentation. OK, pardon. Désolée. Donc, on continue. Alors, rapidement, un survol de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on va aborder environ sept points. Donc, on va s'attarder aux conditions d'admissibilité du programme, aux questions de permis et d'assurance qui sont requises. On va vous donner quelques idées d'événements, des pistes d'idées. On va vous parler des critères d'évaluation des demandes, ce sur quoi, nous, on va se baser pour évaluer et offroir une demande. Le processus de la demande en tant que telle, les dates essentielles à retenir et vos questions. Voilà. Rachel, je vais te passer la parole pour les prochaines diapositives. Merci, Caroline. Alors, comme Caroline disait, nous sommes dans neuf villes canadiennes cette année avec cette bourse. Alors, une des premières conditions d'admissibilité, c'est la géographie et où vous vous trouverez et les parcs où vous travaillez. Alors, les parcs où auront lieu vos événements doivent être situés dans une des neuf villes suivantes. Alors, la liste est là sur l'écran. Nous avons Calgary, Edmonton, Winnipeg, Montréal, dans les grandes régions de Vancouver et de Toronto, la région capitale nationale, ce qui inclut Ottawa et Gatineau, dans la ville de Québec ou dans la municipalité régionale d'Halifax. Et vous pouvez trouver les cartes sur notre site Internet qui indique les limites géographiques de ces neuf villes. En ce moment, nous n'acceptons que les demandes provenant des groupes situés dans ces villes. Mais cela dit, nous espérons élargir ce programme dans les années à venir. Alors, si vous n'êtes pas dans une des villes admissibles, nous aimerions quand même savoir où vous vous trouvez pour qu'on peut recueillir le plus d'informations sur comment on peut améliorer notre service. Alors, les dates des événements. Alors, cette bourse, c'est pour soutenir trois événements dans vos parcs. Une nouvelle condition cette année, c'est qu'un de ces événements devrait être sur le 20 juin 2020. C'est un samedi, c'est le début de l'été. Et c'est un jour où nous célébrerons une journée des parcs à l'échelle nationale. Alors, c'est une journée où chacun des 92 bénéficiaires de cette bourse va célébrer leur parc ensemble. Alors, cette journée et les événements qui auront lieu pendant cette journée feront l'objet d'une promotion particulière sur nos réseaux sociaux et dans les médias. Alors, c'est une date où on est vraiment, ça va être une belle, belle journée des parcs. Mais si cette date ne convient pas à votre groupe, vous pouvez l'indiquer sur votre demande et nous proposer une autre date. Mais vous pouvez noter que nous priorisons les groupes qui sont capables d'avoir leur événement le 20 juin. Et puis, les autres deux dates sont libres à choisir pour les autres deux événements. Je me permets juste de saluer, on a une autre personne qui vient de se joindre à nous. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre nom et la ville d'où vous êtes pour qu'on puisse juste avoir une idée un peu de qui est avec nous. Donc, je repasse la parole à Rachel. Merci. Oui, je vous encourage à participer. Alors, on passe à les groupes admissibles. Alors, toutes les organisations locales, alors ce qu'on veut dire, ça comprend les comités de citoyennes, les associations de résidents, les OBNL qui sont actives dans leurs parcs locaux et les groupes de bénévoles qui sont voués au parc sont tout admissibles. On encourage les partenariats. Alors, les partenariats entre l'un ou l'autre de ces groupes sont très encouragés. Quelques autres considérations, c'est que votre groupe doit être en mesure de démontrer l'engagement continu à l'amélioration des espaces verts. Et on va en parler un peu plus sur ça. Aussi, de démontrer votre capacité de soutenir votre groupe au-delà de ce cycle de subvention. Si votre groupe a reçu une bourse TDM à mi-déparc l'année dernière, vous pouvez soumettre encore cette année. Mais nous aimerons soutenir le plus de nouveaux groupes possibles. Alors, en cas de demande comparable, nous accorderons la priorité aux groupes qui n'ont pas encore reçu la bourse. Et si vous avez déjà reçu une bourse, nous cherchons aussi des nouvelles idées, nouveaux types d'événements qui n'étaient pas déjà financés. Donc, au niveau des types d'espaces qui sont admissibles, donc bien que notre bourse s'appelle la bourse TDM à mi-déparc, le parc peut avoir plusieurs définitions. Donc, ce n'est pas obligé d'être un parc spécifiquement, en autant que la réglementation permette le rassemblement et l'événement. Donc, en fait, il y a plein d'exemples de possibles lieux, les parcs municipaux, évidemment, les espaces verts sur les terrains de logements sociaux, les cours d'école, les ruelles. L'idée étant que les espaces soient publics, ouverts à tous et facilement accessibles au public. Donc, c'est assez ouvert et vous n'avez pas à être seulement dans un parc qui a le titre de parc. Alors, les dépenses admissibles incluent les dépenses de marketing, par exemple, les impressions des affiches et des clients, l'équipement nécessaire pour l'organisation de l'événement, les coûts de permis et de l'assurance, les honoraires des bénévoles. Jusqu'à 75 % de votre budget peut être consacré au coût des ressources humaines et 20 % peut couvrir les coûts d'équipement et d'autres fournitures d'événement. Il y a un tableau dans le formulaire de demande qui est assez simple pour votre budget et vous pouvez le remplir avec vos dépenses estimées. Si vous recevez ou sollicitez les autres ressources de financement, il y a un deuxième tableau dans le formulaire où vous pouvez indiquer cette information. Le plus de détails que vous mettiez, le mieux nous comprenons votre demande. Donc, en fait, avant de faire une demande pour la bourse TD, on vous suggère fortement de vérifier quelles sont les exigences en matière d'assurance et quel est le processus de demande de permis pour votre ville afin de veiller à ce que vos événements soient conformes aux règlements municipaux. Comme par exemple, à Montréal, lorsque vous avez un rassemblement de plus de 50 personnes, si je ne m'abuse, il y a quand même des règlements à respecter. Donc, chaque ville a des réglementations différentes. On a mis dans notre foire aux questions les éléments à garder en tête concernant les règlements municipaux en fonction de chaque ville. Donc, il y a déjà un début de la recherche qu'on a fait nous-mêmes. Donc, on vous invite, si vous avez des questions, à consulter notre foire aux questions qui peut peut-être y répondre. Et puis, plus spécifiquement au niveau des villes québécoises, soit Montréal, Gatineau et Québec, on a un peu d'informations là-dessus, mais c'est aussi à vous de vérifier au niveau des assurances ce qui est à faire, si vous devez avoir une assurance, comment vous pouvez vous prendre pour aller la chercher. Et on a déjà vu aussi le cas où peut-être que vous, en tant que petit regroupement, vous n'avez jamais eu à aller chercher vous-même une assurance au niveau de l'occupation de l'espace public. Donc, en fait, vous pouvez peut-être essayer de penser à des organisations locales de votre quartier, de votre secteur qui, elles, ont déjà des assurances et qui peuvent peut-être des fois les prêter à des organisations. Donc, ça peut être aussi une autre manière de simplifier le processus peut-être dans certains centres communautaires de votre quartier. Voilà. Sinon, au niveau des critères, pardon, au niveau des types d'événements. Donc, en fait, il y a plein de types d'événements que vous pouvez faire. Voici quelques critères qu'il faut qu'il soit d'être respectés. Donc, premièrement, les événements sont gratuits. Donc, ce ne sont pas des événements lucratifs. Ils se doivent être accessibles à tous. Ensuite, on vous demande donc qu'ils soient ouverts à tous, accessibles à tous, inclusifs. Donc, voilà. Ensuite, les groupes doivent s'assurer que leurs événements, leurs activités, comme on le disait tout à l'heure, ont un aspect en lien avec la protection de l'environnement et ou avec l'entretien des espaces naturels. On va regarder un peu les détails, justement. Donc, par exemple, la question de l'éducation environnementale peut être une bonne piste pour traiter de ces questions-là. Donc, en fait, votre groupe peut démontrer l'intérêt qu'il a en matière d'environnement. De plusieurs façons, vous pouvez sensibiliser votre quartier à des enjeux écologiques, comme le réchauffement climatique, ou faire découvrir des espaces naturels locaux grâce à des randonnées nature. On a vu l'année dernière des visites au niveau des rives de l'île de Montréal, comprendre la relation qu'on a avec l'eau. Donc, en fait, il y a beaucoup de matière à faire, à partager nos connaissances au niveau de l'environnement. Vous pouvez même engager un animateur spécialisé en environnement de votre secteur qui peut animer la visite qui pourrait être destinée à vos voisins ou aux résidents du quartier, par exemple. Sinon, une autre manière de traiter de la question environnementale, ça peut être de mettre en lumière des pratiques écologiques. Donc, ça peut être, par exemple, d'avoir un aspect zéro déchet ou zéro plastique dans votre concert de musique ou dans votre pique-nique, ou d'organiser, par exemple, un échange de vêtements pour encourager le recyclage et le partage pour réduire votre empreinte de carbone. C'est un autre exemple. Et sinon, il y a tout le volet entretien des espaces naturels. Je pense qu'on a même des participants qui sont avec nous aujourd'hui qui ont déjà reçu une bourse dans les années passées et qui avaient organisé, justement, des corvées de nettoyage. Donc, en fait, tout type d'activités liées à l'entretien de l'espace vert. Donc, ça peut être, comme je disais, les corvées de nettoyage, des activités de jardinage, de plantation, que ce soit de la plantation d'arbres, la plantation d'herbacées, l'arrachage des espèces envahissantes, un gros problème dans nos villes. Et on a plusieurs, on a déjà des boursiers qui ont reçu des supports pour faire ça. Et des projets qui visent à améliorer les espaces verts autour de vous. Donc, voilà. Et puis, peut-être à noter aussi qu'il n'y a pas de problème à ce que vous inscriviez vos événements dans un programme plus grand et qu'il y a déjà une planification. Donc, en fait, la bourse, elle peut servir à soutenir une programmation déjà planifiée en combinaison avec d'autres ressources de financement. Pour nous, ce n'est pas un problème. Et il y a sinon beaucoup plus d'idées qui sont disponibles sur notre site web dans ce qui s'est fait dans les années passées. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site web pour vous donner d'autres idées. Voilà. Au niveau de l'évaluation des demandes. Donc, on a quelques éléments qu'on va considérer dans les demandes qui vont nous être présentées. Donc, premièrement, vous l'aurez deviné, avoir à cœur la protection de l'environnement. Donc, les groupes doivent s'assurer que leurs événements ou leurs activités, comme on l'a dit, aient un lien avec la protection de l'environnement. On a regardé des exemples tout à l'heure. Et de l'entretien de l'espace naturel. Deuxième critère, deuxième piste, la créativité des idées proposées. Donc, en fait, on vous invite à viser différents types d'événements dans votre parc, évidemment. Vous pouvez organiser trois événements du même type aussi. Mais un des critères d'évaluation des demandes, c'est la créativité des idées et l'approche de l'engagement communautaire. Donc, si vous planifiez d'organiser trois événements similaires, mettons que vous organiseriez trois corvées de nettoyage, bien, est-ce que c'est possible que vous pensiez à encourager comment impliquer des personnes de façon différente ou innovante? Donc, est-ce que peut-être que vous pourriez tenter de rejoindre des auditoires différents et avoir, par exemple, à votre corvée de nettoyage, une corvée qui est dédiée plus aux jeunes, une qui est dédiée plus aux nouveaux arrivants, et une qui est dédiée plus aux aînés, par exemple. C'est vraiment un exemple à plus tard. Au niveau, troisième, autre élément, donc la diversité géographique. Alors, en fait, nous, on va s'assurer qu'on représente les différents quartiers de chaque ville et qu'on ne distribue pas des bourses dans un seul secteur, mais qu'au niveau géographique, tous aient un peu la chance de bénéficier de notre soutien. Ensuite, le niveau de la participation communautaire. Donc, en fait, évidemment, bien, pas évidemment, mais nous, on trouve important qu'il y ait un nombre de personnes visées pour l'événement. Donc, on va favoriser les événements qui visent de rejoindre plus de personnes. Mais ce n'est pas le seul critère, mais c'est un élément qui peut vous aider dans votre candidature. On va aussi évaluer la force de la demande. Donc, l'expérience en matière d'événements, les arguments convaincants qui décrivent l'événement proposé et votre capacité à l'organiser. Et enfin, l'intégration sociale et l'accessibilité. Donc, nous, on veut prendre, on veut s'assurer que vous puissiez être en mesure de prendre, vous puissiez démontrer que vous êtes en mesure de prendre en compte l'inclusion et l'accessibilité et comment vous allez considérer les différentes communautés dans vos activités. Donc, on va voir est-ce que vous cherchez à impliquer des populations qui sont sous-représentées, défavorisées, marginalisées ou des populations qui travaillent activement pour une représentation équitable des communautés locales. On va aussi favoriser des organisations qui impliquent les communautés dans la planification et dans le processus d'organisation des événements. On souhaite voir que vous vous efforcez de représenter les intérêts de votre communauté de la meilleure façon possible. Et enfin, on va aussi favoriser les organisations ou les groupes qui rejoignent les gens où ils sont. Donc, par exemple, je considère tenir des événements sur des espaces où il y a des logements sociaux ou des parcs où on connaît déjà que les jeunes utilisent ce lieu-là et qui ont l'habitude de s'y rencontrer et d'essayer d'impliquer justement ces jeunes dans les activités. Donc, ça, ce serait ce qui ferait le tour au niveau de notre évaluation des demandes. Je vais passer la parole à Rachel. Merci. Alors, oui, je vais toucher maintenant sur le processus, un peu plus sur les détails techniques de la demande. Et je vois qu'on a déjà des bénéficiaires des années passées avec nous. Alors, vous êtes peut-être très familiers avec ce processus, mais je vais le souligner encore parce qu'il y a quelques étapes pour accéder à la formule de demande. Alors, il faut d'abord joigner votre groupe au réseau des Amis des Parcs en ajoutant votre groupe à notre carte interactive. C'est une carte qui sert plusieurs fonctions. Ça peut aider les gens de votre quartier à trouver votre groupe parce que quand ils entrent leur adresse, ils peuvent chercher s'il y a les groupes à près d'eux. Vous pouvez aussi utiliser cette carte comme un outil pour découvrir les autres groupes qui travaillent dans le même domaine que le vôtre. Et en vous joignant à cette carte, vous êtes parmi plus de 500 groupes qui sont voués au parc présents à travers tout le pays. Et s'il y a déjà un profil pour votre groupe, s'il vous plaît, ne créez pas une deuxième. Contactez-nous, contactez-moi, contactez Caroline si vous avez besoin de l'aide à mettre à jour votre profil. Alors, vous créez le profil de votre groupe. Et je voulais mentionner que c'est bien d'assurer que vous incluez tous les infos importants, y compris une description de votre groupe, dans quel parc vous travaillez, et d'autres détails importants comme comment vous contacter et les types d'activités que vous faites dans les parcs. Dès que vous avez un profil de groupe, vous pouvez vous connecter et dans votre tableau de bord, vous pouvez télécharger le formulaire de demande. Et ensuite, vous téléchargez et remplissez le formulaire. C'est un format PDF cette année et vous pouvez le remplir sur votre ordinateur. Et puis ensuite, envoyez par courriel l'adresse courriel boursetdppgrantsatparkpeople.ca sur l'écran. Vous recevrez un courriel de confirmation qu'on a reçu votre demande. Et tous les candidats seront notifiés des résultats en mi-avril par courriel aussi. Alors, quelques dates essentielles. Alors, la limite pour les demandes, c'est le 2 mars 2020. Et alors, en mi-avril, les candidats seront informés du statut de leur demande. On va aussi donner l'opportunité, on peut vous fournir des commentaires sur votre demande. Et si vous avez réussi à recevoir une demande, les chèques seront envoyés par la poste en mi-avril. Les événements auront lieu entre le 18 avril et le 31 décembre, avec le 20 juin qui est une journée des parcs à travers le pays. Alors, c'est les dates à souvenir.